Antoine Lemarié, 24 ans, milieu de terrain au FCS Po en 3ème division finlandais. Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne YouTube, merci de me regarder. Voilà, c'est ma première vidéo et aujourd'hui je lance ma chaîne pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le confinement donc j'ai pas mal de temps. Et surtout j'aimerais partager un petit peu mon expérience parce que j'ai reçu énormément de messages me demandant comment j'avais fait, si j'avais des contacts, des avis, etc. Donc voilà, avec cette chaîne YouTube j'espère pouvoir en aider certains qui souhaiteraient se lancer dans le foot ou même qui se sont déjà lancés et pourquoi pas leur donner les pièges à éviter ou les bons petits conseils. On sait qu'il y a déjà énormément de chaînes YouTube sur le foot, je pense notamment à celle d'un Val-Lienard par exemple, joueur de National 3 qui raconte son parcours et sa vie de footballeur au jour le jour. Mais la différence d'un Val-Lienard, moi ce que je vais vous raconter sur ma chaîne, déjà mon parcours à moi est différent d'un Val-Lienard qui est entre guillemets classique, c'est-à-dire qu'il est passé par des centres de formation et était prédestiné à devenir footballeur. Moi c'est loin d'être le cas et vous allez le voir dans cette vidéo. Je vais vous raconter comment pour moi ça a commencé complètement par hasard, ma carrière de footballeur. Donc j'ai commencé le foot à Aix-en-Provence quand j'avais 5 ans, là où j'habite, dans les petits clubs de ma ville. Puis j'ai toujours continué, j'ai toujours eu un bon niveau, un bon petit gaucher mais rien d'exceptionnel, j'ai jamais été pris dans un centre de formation. Donc j'ai toujours continué à jouer dans mes clubs de ma ville, mes études se sont poursuivies, puis j'ai vite réalisé que finalement footballeur professionnel ce serait peut-être pas pour moi puisque j'avais pas le parcours classique pour le devenir. Je me suis dit tiens moi qui adore le foot, qu'est-ce que je peux faire comme métier qui me permettrait de rester autour de ce milieu ? Pourquoi pas commentateur sportif, ça me permettrait de voir des matchs, c'est quelque chose qui me plairait aussi. Et pour faire commentateur sportif, il faut donc devenir journaliste sportif et je me suis lancé dans une école de journalisme. L'été de mes 20 ans, donc ça faisait déjà 2 ans que je faisais cette école de journalisme, j'ai été invité par mon oncle et ma tante qui habitent à Singapour à les rejoindre pour les vacances d'été, pour 2 semaines. Et là, premier conseil que je vais vous donner, vous allez voir, l'opportunité peut se créer de nulle part. C'est-à-dire que j'étais allé jouer à Singapour comme je joue partout au foot chaque fois que je pars en vacances pour le plaisir. Et tout simplement, j'étais sur ce terrain de foot et j'avais un ballon dégonflé. Il se trouve qu'il y avait un club qui allait commencer son entraînement sur ce terrain juste après. Je suis allé demander au coach s'il n'avait pas une pompe pour m'aider à regonfler mon ballon. Juste à partir de là, le coach commence à discuter avec moi et il me dit « t'as qu'à venir avec nous la semaine suivante pour l'entraînement ». Puis petit à petit, il m'invite pour le week-end, ils avaient un tournoi. Dans mon équipe ce jour-là, il y a un homme qui s'appelle Alexander Djuric et que moi je ne connais pas du tout à l'époque et qui en fait s'avère être la légende du football à Singapour. C'est-à-dire que c'est le meilleur buteur de la sélection singapourienne. Il me fait comprendre que si je reviens en janvier, donc la période entre les deux saisons à Singapour, il y aurait potentiellement la possibilité de faire des essais pour moi, que lui connaît du monde et il pourrait peut-être un petit peu jouer le rôle d'agent, même si c'est pas un agent et qu'il me propose ça de manière sympathique. Donc moi forcément, il rallume la petite lumière de mon rêve de petit garçon. Je rentre en France et je décide de tenter ma chambre. C'est-à-dire que je dis à mes parents « j'arrête mes études ». Enfin du moins, je les mets en pause et je vais travailler pendant 6 mois pour gagner de l'argent et au mois de janvier, je partirai à Singapour en forme physiquement et avec de l'argent dans les poches et je vais aller essayer de réaliser mon rêve et de devenir footballeur. Donc voilà, à 20 ans, comment mon rêve s'est rallumé à partir de « je suis allé demander comment gonfler mon ballon ». Donc là, vous pouvez vous dire « il a eu beaucoup de chance, il a rencontré quelqu'un, moi j'ai pas de contact, je pourrais pas faire la même chose ». En fait, vous allez voir qu'Alexandre Narduric, certes, il m'a permis d'avoir le déclic et de me dire « oui, je vais tenter ma chance ». Mais quand j'arrive en janvier à Singapour, je contacte Alexander Narduric et il s'avère qu'il est en vacances et qu'il me dit « en gros, débrouille-toi tout seul, maintenant tu es là, je te conseille d'appeler les clubs par toi-même ». Donc au final, Alexander Narduric ne m'a pas aidé une fois que je suis arrivé sur place. Donc j'ai commencé à aller sur les sites internet des clubs, j'ai cherché les numéros de téléphone, j'ai cherché les adresses mail, je me suis même déplacé, je suis allé avec mon sac de crampons dans les stades voir les clubs, voir les coachs. Et au final, j'ai réussi à obtenir un essai. Donc voilà, c'était parti, j'avais mon premier essai en Singapour, première ligue, première expérience dans le monde professionnel, moi qui arrivais de mon petit club d'Aix-en-Provence, quoi, c'était déjà, pour moi c'était déjà beau, franchement, je m'entraînais dans des conditions qui m'ont fait rêver immédiatement, c'était top. Donc l'essai se passe, je passe trois semaines au club, au final, ça ne le fait pas, je ne suis pas pris. J'arrivais à enchaîner sur deux autres essais à Singapour comme ça, mais ça ne marche pas non plus. Puis j'étais encore très jeune, il faut savoir que dans ces pays-là, ils ont des quotas d'étrangers, c'est-à-dire qu'ils n'ont le droit qu'à trois étrangers par équipe, quand ils en prennent un, ils veulent que ce soit l'étranger qui leur fasse la différence, quoi. Donc moi, je n'étais pas forcément ce joueur facteur X à ce moment-là, même si je n'étais pas non plus à la ramasse. Voilà, après trois mois à Singapour à enchaîner un petit peu les essais, bon, il me restait un peu d'argent de côté, je me suis dit, je vais partir voyager, tant pis, au moins j'aurais essayé. Donc je suis parti un petit peu voyager à travers l'Asie du Sud-Est, j'ai fait un peu la fête. J'étais prêt à rentrer en France quand il y a cet entraîneur de l'équipe française de Singapour avec laquelle je m'entraînais en parallèle de mes essais. Il me dit, Antoine, j'ai des contacts pour toi en Australie, je devrais peut-être aller tenter ta chance là-bas, je pense que tu auras plus d'opportunités qu'ici à Singapour où c'est quand même vachement limité, c'est un petit pays. Sans argent, j'avais déjà annoncé à mes parents que je rentrais en France, je prends la décision de partir en Australie pour prolonger l'aventure et essayer de me redonner une chance. Donc j'arrive à Melbourne, pas d'argent, j'ai froid, moi j'avais que mes vêtements d'Asie. Donc là, très rapidement à Melbourne, je suis obligé de commencer à gagner des sous, donc je commence à chercher un travail. Au bout de deux semaines, je crois que ça y est, je me trouve un job, je deviens un pizzaïolo, un truc que je n'avais jamais fait. Le fameux contact pour lequel je suis allé en Australie ne me répond pas trop et ça me prend deux mois avant de finalement le rencontrer. Il s'avère que c'est l'entraîneur adjoint de Melbourne Victory à l'époque. Donc c'est quand même une des meilleures équipes d'Australie, c'est un vrai bon contact. On se rencontre dans un café, il parle français parce qu'il vient de l'île Maurice, donc il y a un bon feeling. Il m'explique que pour Melbourne Victory, ça risque d'être un peu compliqué étant donné que je n'ai pas d'expérience professionnelle au préalable, mais qu'il va quand même pouvoir m'aider à appeler des amis en deuxième division australienne et pourquoi pas me faire jouer avec eux. Donc moi, je ressors de là super content, super motivé. Et en fait, une nouvelle fois après le rendez-vous, il s'avère que je lui envoie des messages et il ne me répond plus, il ne me répond plus. Et au final, je me retrouve une nouvelle fois livré à moi-même, un peu comme quand j'étais arrivé à Singapour et qu'Alexandre Nardjuric était en vacances. Donc c'est pour vous expliquer que certes, c'est déterminant d'avoir des contacts, donc pareil qu'à Singapour, je me dis bon, maintenant je suis là, je travaille, j'ai pris mon visa pour un an en Australie, je vais essayer quoi qu'il arrive. Donc je commence pareil à appeler les clubs, chercher sur les sites internet, des adresses mail, des numéros, etc. Et j'arrive encore à me dégoter des essais. Donc je fais des essais en deuxième division à Melbourne. Il faut savoir qu'en Australie, Melbourne et Sydney, c'est les deux villes les plus dures pour s'imposer niveau foot parce que forcément, c'est là où il y a le plus de monde. Donc je fais quelques essais à Melbourne, peut-être deux, trois essais dans trois clubs différents et au final, je n'arrive pas à signer. Bon, donc là, ça commence à faire pas mal d'échecs consécutifs, beaucoup d'essais où je n'ai pas été pris. Mentalement, je prends un coup. Mais bon, je suis là en Australie pour un an, j'ai trouvé du travail, la vie est quand même très agréable là-bas. Donc je me dis, finalement, Melbourne, ça ne marche pas, c'était compliqué et je me lance une dernière chance. Je déménage et je pars à Perth, qui est sur la côte ouest en Australie, moins coté que Sydney et Melbourne. Et à Perth, après encore deux essais infructueux que je me suis dégoté de la même manière en envoyant des e-mails et tout, j'arrive dans un club où la saison a déjà commencé. Je suis un peu dégoûté, je n'y crois plus trop. Et finalement, c'est le bon. Au bout de même pas une semaine d'essais, les mecs me disent, c'est bon, on va te prendre. Ils me font signer mon premier contrat. Plus d'un an après être parti, j'arrive enfin à signer mon premier contrat. Donc pour vous expliquer à quel point ce n'était pas gagné et finalement, les contats qui ne m'ont pas forcément servi, c'était plus par moi-même que j'ai réussi à trouver ça. Donc je signe dans ce club à Perth qui s'appelle Forestfield United en deuxième division. Donc à Forestfield, la saison a déjà commencé, mais dans l'équipe, je me sens bien, j'ai bien le niveau. L'entraîneur me fait faire un premier match avec l'équipe Préserve. Puis petit à petit, il m'intègre à l'équipe. Je suis d'abord remplaçant, plus je gratte des bouts de match. Je me retrouve titulaire. J'arrive à vivre une saison qui est vraiment sur le plan du foot. C'était vraiment ma meilleure saison jusque là. Voilà, on joue dans des conditions pro, c'est tout ce que je recherchais. Je suis payé pour jouer. Alors à ce moment-là, je suis payé, mais je ne suis pas payé suffisamment pour en vivre. C'est-à-dire que j'ai quand même un travail à côté. En Australie, il y a vraiment beaucoup de travail, donc ce n'est pas compliqué. J'étais à la fois voiturier... Pour la petite anecdote, cette saison, je n'ai pas pu la finir parce que mon visa se terminait, mais j'ai quand même marqué le but de l'année. Après une saison en Australie un peu tronquée, où j'aurais au moins réussi à aller au bout des choses, je décide de rentrer en France pour terminer mes études parce qu'il me manquait juste un an pour avoir mon diplôme et j'ai voulu jouer un petit peu la sécurité. Je vous raconterai la suite de mon parcours dans le prochain épisode. Voilà, donc en résumé, si vous aussi, vous n'avez pas suivi de parcours classique du footballeur, vous n'avez pas fait de centre de formation, mais vous sentez que vous avez un petit truc et que vous avez toujours ce rêve au fond de vous de devenir footballeur professionnel, alors déjà, mes premiers conseils, ce serait aller voir ailleurs qu'en France parce que si on est champion du monde, ce n'est pas pour rien. Ici, il y a énormément de concurrence et énormément de jeunes avec beaucoup de talent. Il y a des pays un peu moins cotés dans le foot où vous aurez des choses à faire, ça, c'est certain. N'hésitez pas à démarcher à fond les clubs, aller sur les sites internet, prenez les contacts, passez plein d'appels. Essayez de vous filmer un maximum pour avoir une vidéo. Si vous appelez une centaine de clubs, vous allez au moins réussir à obtenir un essai et après, c'est à vous d'être bon à l'essai et on ne sait pas ce qui peut arriver derrière. Donc, n'hésitez pas à aller voir ailleurs et ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation que c'est impossible de devenir footballeur. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501